Bonjour à tous et bienvenue en 7h matinale à cette conversation sur la permanence architecturale dans les écoles. Nous avons avec nous Sophie Ricard de la Preuve Parcette qui a initié la permanence architecturale à Boulogne-sur-Mer il y a presque 10 ans maintenant. Et aussi à l'Hôtel Pasteur avec l'université foraine dont elle nous parlera également et aujourd'hui à la Preuve Parcette qui expérimente à plusieurs échelles la permanence architecturale dans différents contextes ou six coins de la France métropolitaine et en Outre-mer également. Nous avons aussi Charlotte Varchec de la Capitainerie qui est également architecte, qui pratique la permanence architecturale et qui a aussi été une personne clé de l'organisation de ces rencontres de la classe dehors en tant que membre de la fabrique des communs pédagogiques. Alors une question très basique pour commencer puisque notre public est composite et que même pour les praticiens architectes la permanence architecturale est encore quelque chose de mystérieux. Qu'est-ce que la permanence architecturale ? Et on va vous poser la question à Sophie d'abord et à Charlotte ensuite parce que justement comme c'est très lié à la pratique individuelle et que c'est un petit peu insaisissable, je pense que vous n'avez pas exactement la même définition, donc ce serait intéressant de savoir. Sophie. Pour moi la permanence architecturale c'est déjà vivre le site même du projet, c'est-à-dire éviter de travailler ex nihilo dans un bureau et de penser en amont le dessin et la conception d'une chose sans comprendre le milieu dans lequel on va construire, on va aménager, on va réparer, réhabiliter. Donc c'est de revivre, de re-territorialiser nos métiers, ça ça va dans la redirection écologique prône Alexandre Monin et qui me tient à cœur. C'est-à-dire comment, mais il n'y a pas que l'architecte dans la commande publique, mais l'architecte, le concepteur doit pouvoir re-territorialiser la commande en se saisissant du contexte, c'est-à-dire en comprenant le milieu de vie, le bassin de vie, l'environnement, les ressources matérielles et immatérielles qui composent un territoire pour les faire œuvrer dans la commande publique. Donc la permanence bien souvent, elle est intéressante quand elle agit en amont de la commande, c'est-à-dire quand elle permet au concepteur d'être en prise avec un territoire pour pouvoir rassembler d'une part les populations habitant de la ville, du quartier, du territoire qui justement vont être les premiers à vivre l'aménagement de son lieu de vie et rassembler aussi tous les experts de la chaîne de la commande et de la fabrique de la ville qui sont bien souvent dissociés. L'architecte en permanence réside sur le temps long et est en capacité comme ça de faire en sorte que tous les métiers, que ce soit de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de la programmation, de la commande avec les élus, du travail avec les techniciens, avec les services, mais aussi derrière avec les bureaux de contrôle, les bureaux d'études et puis derrière les entreprises, qu'ils puissent faire ce lien sur toute cette chaîne. Aujourd'hui malheureusement, on travaille en silo et on a comme ça découpé les phases dans la fabrique de la cité. Donc l'architecte en permanence va pouvoir aussi être ce tiers acteur qui relie à la fois les phases de conception et de réalisation, mais qui relie aussi la population, les services, les élus, les techniciens, les opérateurs autour de la fabrique de la cité pour refaire du commun, enfin refaire en sorte que la fabrique de la cité soit un projet de société. Je suis plutôt d'accord avec la définition, alors peut-être que c'est aussi intéressant de le dire d'une autre manière. Je crois que quand on construit maintenant, souvent on est décorrélé des usagers, c'est-à-dire qu'on va venir construire une école et on va la construire par une commande de la collectivité et finalement on ne va pas rencontrer les gens qui utilisent le lieu. On est très loin des usagers, mais même quand on va venir faire du logement, on va construire du logement pour le promoteur, avec le promoteur et finalement pas avec les habitants. Le fait d'être en permanence, ça permet déjà de retisser le lien et qu'on construit pour et avec ceux qui l'utilisent. Et ça nous permet aussi d'éviter des erreurs, parce que souvent on va se retrouver avec... Il dit donc l'architecte, il est vraiment bête, il n'a pas pensé à ça. Donc ça, ça nous permet de nous aider, de faire un peu mieux notre travail. Il y a la question effectivement de la programmation, c'est-à-dire que souvent on arrive avec un programme qui est établi, qui est assez figé et qui en fait n'est pas du vivant. Et on se rend compte qu'en agence derrière son ordi, on se dit, ça c'est quand même pas terrible. On aurait pu faire ça autrement, ça ne colle pas trop. Sur place, on peut le vérifier et puis on peut le vérifier ensemble. C'est-à-dire qu'on trouve que ça ne colle pas trop sur cet aménagement-là. Et puis finalement, c'est peut-être hyper pertinent ce qui a été proposé. Mais en fait, on en discute, on refait lieu commun. Je pense qu'effectivement, cette question de commun, c'est pour aussi peut-être construire moins, plus frugal, mais construire plus juste en fait. On se rend compte qu'on n'a ni les ressources matérielles, ni les moyens, ni la matière pour faire tout et n'importe quoi. Il faut qu'on fasse au plus efficace. Et au plus efficace, souvent, c'est justement être avec les acteurs du coin. C'est-à-dire que si on se retrouve avec des habitants qui deviennent les constructeurs parce qu'il y a un chantier de réinsertion, si on se retrouve avec... En fait, le fait d'être sur place, ça permet que les habitants, ils s'intègrent à ce projet. Ils le portent, ils le surveillent, ils le veillent. On va toujours avoir des programmes qui sont géniaux. On va se dire, on va mettre un potager ici, ça va être super. Puis deux mois après, le potager est tout sec. Et ça veut dire que si on veut mettre un potager, il faut qu'il y ait des habitants pour s'occuper de ce potager et qu'ils en aient envie et que ça vienne d'eux. Et donc, il y a des endroits, c'est une super idée. Et des endroits, c'est une idée qui devient complètement bancale. Donc, c'est un peu ça. C'est être sur place et décider d'être disponible et à l'écoute des entreprises, des gens pour construire mieux. En quelque sorte, c'est une agence architecturale dehors. Agence architecturale ? Dehors. Oui, nous, on fait l'agence hors les murs, en tout cas sur place, qui permet justement aussi d'avoir le diagnostic de tout et de ce vivant-là. Souvent, quand on est en archi, on va avoir un diagnostic du patrimoine, du bâti. On va avoir un diagnostic même paysager ou autre. Mais peut-être le diagnostic de l'humain à l'intérieur de ce site, ça va être quelques données en disant qu'on a plutôt 30% de seniors, X% d'inactifs. Mais effectivement, c'est une agence d'architecture du dehors. Et justement, toi, pendant la pandémie, tu as été en permanence architecturale dans une école. Qui as-tu découvert là-bas ? Quelles modifications as-tu apportées ? Quelles sont les aspirations que tu as pu rencontrer auprès à la fois des enseignants, du personnel municipal, des enfants ? Raconte-toi un petit peu ça de manière plus concrète, peut-être. En fait, on a rejoint du coup la fabrique des communs pédagogiques qui s'appelait La Fée à l'époque. Et on s'est dit qu'il fallait retrouver des terrains. Et c'était très difficile de rentrer dans des établissements. Donc en fait, on est rentré dans des établissements qu'on connaissait déjà. Où il y avait déjà des complicités avec les enseignants ou la direction. Et à cette époque-là, j'étais à Lyon. Mais avant, je travaillais à Clermont-Ferrand. J'ai fait une permanence architecturale. Et j'avais des visites de chantier où les classes venaient visiter. Et donc, je suis re-rentrée en contact avec ces enseignants qui étaient venus visiter le chantier et avec qui on avait travaillé il y a un moment. Et l'idée, c'était de venir se mettre un peu à l'écoute de ça. Donc, on a travaillé avec les élèves où on a fait venir du coup des chercheurs sur la question du Covid. Où ils ont essayé de réfléchir. Ok, il y a une pandémie, mais on fait quoi ? L'idée, c'était aussi de leur donner le moyen de faire quelque chose pour baisser le niveau de stress. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de stress lié à ça. Et donc, ils ont réfléchi à ce qui pourrait marcher. Donc, ils se sont dit... Et d'ailleurs, l'enseignante de français avec qui je travaillais habituellement a des soucis de santé qui faisaient que du coup, elle n'a pas plus faire cours uniquement en visio. Et c'était une enseignante un peu chouchou. Donc, il y avait ce lien-là. Ils voulaient la faire revenir à tout prix. Et ils se sont dit, si on la fait revenir et qu'on se met dehors, ça pourrait marcher, en fait. Elle pourrait revenir, elle se mettra un peu loin de nous et on ferait revenir notre sourure, notre prof de français. Donc, on a travaillé sur la cour d'école où il y a un Fab Lab qui est venu. Ils écrivent souvent un manifeste avec la prof de français pour raconter ce qu'ils voudraient pour la cour d'école. Ils ont voulu aussi se laver les mains parce qu'ils ont compris que c'était une bonne idée de se laver les mains. Donc, on a cherché une solution déviée temporaire. Temporaire, voulant dire surtout pas cher. Et on a trouvé une solution dans la presse d'évier qui a été mis en place dans le nord de la France par des parents d'élèves dans des écoles maternelles où il y a une succession de traiteaux. Et on vient mettre dessus un tuyau d'arrosage qu'on perce à différents endroits. Et dessous, on met un tuyau d'eau puviale. Et donc, on a le petit robinet qui coule à goutte à goutte. Et on a une série où on fait 20 éviers pour un prix défiant toute concurrence. Donc, on a travaillé avec eux là-dessus. Sachant qu'en plus, les scolaires ont pas mal de parties sur la question de l'eau au collège. Ils doivent comprendre d'où ça vient. Ils vont visiter les stations d'épuration et des choses comme ça. Là, ça permettait de le mettre en... Enfin, c'était très appliqué à pas mal de matières, à faire des maths ou autre. Donc, ils ont fait la 3D en cours de techno. Les secs pas ont fait la fabrication. Et voilà. Et donc, on a eu un super évier devant la cantine en extérieur. Ça a permis de vraiment mettre le bazar devant la cantine avec pas mal de batailles de flotte. Mais au moins, ils pouvaient faire quelque chose. C'est-à-dire qu'ils pouvaient se laver les mains. Avant de revenir sur la question du chantier école et chantier pédagogique, qui est vachement intéressante. Sophie, toi, dans les permanences architecturales que tu as accomplies, tu as participé au montage de deux écoles nouvelles. Une dans des murs existants à l'Hôtel Pasteur à Rennes, où une école maternelle, à la fin de ta programmation, a été installée. Et en ce moment, à Bagneux, il y a une expérience qui s'appelle le lycée avant le lycée. Donc là, c'est plutôt dans une friche pour l'instant, je crois. Est-ce que tu veux nous raconter ces deux expériences ? Où là, évidemment, on n'a pas encore un corps pédagogique et des enseignants déjà établis. On n'a pas encore d'enfants. Donc, avec qui parle-t-on pour faire cette permanence et établir cette commande et ce programme ouvert ? Alors, pour le cas de l'Hôtel Pasteur à Rennes, c'était un bâtiment existant qui devait recevoir en son rez-de-chaussée une école qui, elle-même, était existante en plein centre-ville, mais trop petite et inadaptée pour la démographie croissante des enfants en centre-ville. Du coup, cette école de six classes est passée, au sein de l'ancienne faculté des sciences, l'Hôtel Pasteur en centre-ville de Rennes, à huit classes. Ce lieu était déjà activé par la permanence architecturale, puisque j'y suis restée cinq ans pour activer ce qu'on appelle le programme ouvert, c'est-à-dire pour éviter de faire un programme dédié avec un programmiste qui le ferait ex nihilo, sur plan, en faisant retrait au chausse-pied dans une architecture qui n'a pas été conçue pour ça au point de départ, un programme, mais se dire non, on va tester les choses échelle 1, c'est-à-dire qu'on va faire confiance à la population et on va réactiver ce lieu qui était vacant depuis dix ans et l'ouvrir à une somme d'occupations différentes en se disant que ce n'est pas à l'architecte de programmer, mais peut-être à l'architecte de redonner vie aussi à des espaces et accompagner des occupations en vue justement de permettre ce qu'on appelle une programmation verte, tester à échelle 1 nos espaces et nos architectures en vue de les confronter à une réalité contemporaine et des usages qui ont évolué et qui ont changé. Et derrière, ce qui fait qu'on est en capacité d'écrire un programme qui coûte moins cher en investissement et moins cher en fonctionnement. Et ça, tout est véridique et c'est écrit dans ce qu'on a monté un centre de ressources qui s'appelle l'école du terrain. Si vous tapez l'école du terrain sur Internet, vous trouvez toutes les expérimentations de ce type, mais il y en aura d'autres, on espère, et surtout de la capitainerie et d'autres, qui ont démontré, qui ont créé ce qu'on appelle des jurisprudences dans la commande publique pour que d'autres opérateurs, d'autres élus, d'autres maires puissent s'en emparer et se dire qu'il est possible de faire autrement. Une fois qu'on a dit ça, on a révélé que ce lieu pouvait accueillir le non-programme et que le non-programme pouvait être un projet car les citoyens étaient en capacité de redonner une valeur d'usage par leur occupation à un espace, à un lieu. Au rez-de-chaussée, on s'est dit, il y a une démographie croissante, donc on va mettre une école. On accompagne, ce qui est déjà intéressant, c'est de se dire, dans une architecture, il y a une école au rez-de-chaussée, donc on va dire que les racines, c'est l'enseignement dès le plus jeune âge, et dans les étages, l'école buissonnière, un tiers-lieu, qui est voué au non-programme et qui pourrait justement être l'émancipation de l'école sanctuaire, comme l'école de la République, qui est un peu une école sanctuaire, telle qu'on l'a pensée depuis des années, et qui pourrait, comme ça, évoluer dans les étages, avec un autre corps qui n'est pas que le corps enseignant. Comment on remet l'école aussi au cœur de la cité, en se disant qu'il y a le corps enseignant, mais il y a aussi d'autres corps intermédiaires qui peuvent accompagner, mais comme dans tous nos villages, c'est-à-dire que dans nos métropoles, on ne sait plus le faire, mais quand même, l'école, c'était... Il n'y avait pas que le corps enseignant dans l'école, sur la place du village. Et donc, de la même manière, comment nos écoles en ville ou en milieu rural peuvent redevenir des lieux ancrés dans leur environnement, et comment d'autres corps qui ne sont pas que des corps enseignants, des métiers aussi à côté, quand on est en milieu rural, on a des maraîchers, on a le métier agricole, on a plein d'autres métiers, comment les métiers peuvent redevenir aussi, et l'environnement des lieux d'enseignement à son environnement lié à l'école. Donc, l'école du dehors, c'est l'école de son territoire. Comment on re-territorialise aussi notre enseignement ? Ça, c'est important. Donc, Pasteur, le lieu était existant. Quand les enfants... Ce qu'on s'est dit, c'est que, par contre, ils pouvaient le fabriquer. Donc, c'était très facile de faire venir les salles de classe, avant même qu'il y ait l'école maternelle dans ce lieu-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était une école maternelle. Donc, évidemment, on faisait venir ceux qui étaient en troisième section, par exemple, mais qui n'allaient pas voir cette école demain, mais ils l'ont fabriquée quand même, puisqu'avec nous, ils ont pu commencer à dessiner des choses, à s'approprier un espace, à rencontrer des artisans, à rencontrer des savoir-faire qui, bien souvent, sont cachés dans le chantier. Le but du chantier, c'est quand même de révéler des métiers. Et malheureusement, dans notre société, on a quand même dit que la théorie, c'était super, que la tête qui pense, c'était super, et que la main qui fait, c'était quand même détestable. Donc, à un moment donné, il faut remettre aussi au cœur de l'enseignement la question de la pédagogie par le faire. Le chantier, la commande publique, peut être un véritable levier pour devenir des chantiers d'enseignement, d'application, et faire oeuvrer, non seulement, enfin, être ouvert déjà au grand public pour démontrer que ça peut être un lieu d'enseignement. Donc, évidemment, il va y avoir des sous qui vont être mis demain pour rénover des écoles. Il faut absolument se saisir du fait qu'une école en chantier, c'est un lieu de vie, c'est un lieu où des savoir-faire sont représentés, c'est un lieu où les enfants vont pouvoir participer aussi, être accompagnés dans l'amélioration de leur cadre de vie. Et donc, se saisir de ça, c'est se dire, il faut faire attention, ne mettons pas de l'argent juste, mais c'est dans le cas partout, dans le logement social, on nous dit pareil, à un moment donné, il faut du fric pour, enfin, on a besoin d'argent pour rénover et pour le mettre dans la rénovation thermique. Une rénovation thermique pure et simple ne sert à pas grand-chose. C'est se dire comment on se sert de ces chantiers comme levier pour que les habitants, les enfants, toutes les personnes qui sont associées à la transformation de leur cadre de vie puissent participer et se saisir de cet endroit, de ce temps donné dans la vie, pour être un moteur pour d'autres choses. Donc, accompagner le développement de filières économiques, c'est fondamental aussi. Comment on ne fait pas de la rénovation avec du polystyrène ? Comment on géosource les matériaux qui vont pouvoir participer à cette rénovation ? Comment on développe de nouvelles filières ? Et donc, de nouveaux savoir-faire. Et donc, comment, dès le plus jeune âge, on transmet cette question de comment on rénove autrement nos écoles ? Et peut-être que la rénovation thermique va poser la question de comment est fabriquer une salle de classe ? Quel est le lien d'une école avec son extériorité ? Etc. Etc. Et donc, c'est comme ça que, finalement, l'architecte en permanence va permettre, justement, d'accompagner le corps enseignant, le corps des enfants, à peut-être penser à la spatialité de leur lieu de vie comme aussi un lieu d'enseignement, et peut-être le transformer grâce à sa transformation et se transformer aussi soi-même. Les enseignants attendent que ça dans une école, de pouvoir aussi participer à la création de leur école pour le lycée avant le lycée. C'est autre chose. Donc ça, c'est à Bagneux, sur la colline des Maturins, où, effectivement, on est dans une ZAC. C'est complexe. C'est complexe. Comment on est en capacité, aujourd'hui, par le biais de la mise en œuvre d'une permanence architecturale, d'inventer peut-être le programme avant même que la conception du lycée soit faite ? C'est comment on fait vivre aussi le territoire qui sera le futur lieu d'enseignement ? Comment ce lycée qui va arriver sur cette ZAC après que les premiers logements soient construits peut arriver en amont ? Et comment l'enseignement n'a pas besoin de mur ? C'est ça qui est important. C'est de se dire qu'à un moment donné, les collégiens de Bagneux peuvent déjà être à la construction, à la barre de l'occupation du site qui va recevoir le futur lycée. Et comment ça vient transformer le fait d'occuper le site du futur lycée, les pédagogies et peut-être la programmation d'un lycée ? Comment dans un lycée où il y a des espaces quand même très figés, la cantine, le restaurant scolaire, la cour d'école, les salles de classe, on pourrait réinventer des lieux de vie, des lieux tiers, en lien avec la ville et la cité ? Aujourd'hui, une école, c'est très fermé. C'est le truc le plus sécurisé du monde, ce qui est dramatique. Quand j'ai fait pasteur, on a trois alarmes différentes. Donc c'est un bunker. Et encore, on a réussi à faire en sorte que ce soit mixé avec un tiers-lieu. Donc c'est quand même très compliqué aujourd'hui de dire que l'école est ouverte sur le reste. Donc il faut re-responsabiliser d'autres corps. Si on donne ça qu'au corps enseignant, évidemment, le corps enseignant va être acculé sous les responsabilités. Donc comment la cité ? D'autres gens autour de l'école peuvent redevenir effectivement des corps intermédiaires qui sont en capacité d'accueillir aussi nos enfants. C'est justement où c'est parfois difficile de faire la classe dehors et donc peut-être plus envisageable de faire rentrer la ville dans l'école où la permanence architecturale se poursuit souvent par un chantier ouvert qui devient un acte culturel. Charlotte, va-t-il raconter ça ? En fait, souvent, le chantier, c'est un peu vécu comme quelque chose de douloureux. Ça fait du bruit, ça ne sent pas très bon et ça s'arrête là. On ferme la porte, on met des grandes rembarres d'en métal autour et puis si on est un peu foufou, on fait un trou dedans et on met un petit plastique en PVC avec marqué « Regardez le chantier » parce que c'est vraiment dangereux. On pourrait se prendre des trucs sur la tête ou je ne sais pas. Moi, je pense que le chantier, c'est un endroit où on apprend des choses. Même le plombier qui vient poser un toilette, on comprend d'où ça vient et où ça part. Ça permet de donner à voir ça et ça permet aussi de savoir le faire chez soi. Quand on fait du chantier participatif, le but, ce n'est pas que le chantier coûte moins cher. Le but, c'est de faire monter en compétence tous les gens qui viennent faire ce chantier et qui peuvent le refaire chez eux. Si vous allez faire un chantier de construction, d'isolation, terre, paille, une fois que vous l'avez fait, vous savez le faire. Et si on pouvait s'imaginer qu'il y a un lieu pour expérimenter plutôt que les autres, ce serait peut-être l'école. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on a quand même une attente de cette génération qui est en train de nous dire franchement, on a la trouille, vous n'avez rien fait. Sur l'écologie, il faut faire quelque chose. Si finalement, il n'y avait qu'un seul lieu pour faire les permanences architecturales, ce serait peut-être l'école parce que ça permettrait cette expérimentation. Aujourd'hui, le chantier dans les écoles, je vais donner l'exemple d'un travail qu'on a fait avec le collectif Carton Plein qui est du coup en zone beaucoup plus rurale et qui a job où on allait voir l'école maternelle. Et l'école maternelle, quand on commence à parler avec elle, il y a une cour d'école avec, du coup, on joue au ballon dans la cour d'école devant. Et en fait, ils partent en vacances scolaires. Quand ils reviennent des vacances scolaires, on fait les travaux cachés pendant les congés parce qu'il ne faut pas déranger, parce qu'un chantier, c'est dérangeant. Et on a mis une belle rampe PMR qui prend la moitié du terrain de foot. Donc quand les gamins rentrent, il n'y a plus de terrain de foot. Et il y a une rampe PMR pour faire le tour qui, d'ailleurs, pour un PMR est... Enfin, je veux dire... Je me demande si on peut vraiment l'utiliser en toute sincérité. Donc on a travaillé avec eux pour réutiliser. Maintenant, c'est plutôt un mur d'escalade. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que voilà, en fait, c'est imposé aux maîtresses comme ça, comme on va avoir du travail sur débitumiser ou autre, parce qu'on va se dire sur la question des genres, des cours d'école, il faut absolument enlever le terrain de foot parce qu'il n'y a que les garçons qui jouent et puis les filles sont autour. Si on travaille un peu avec elles, peut-être que les filles, elles voudraient qu'on débitumise pas et qu'on apprendra à jouer au foot. Et peut-être qu'en fait, on irait plutôt, j'en sais rien, dans un bois à côté pour profiter des arbres plutôt qu'être dans la cour d'école avec un ou deux sujets mineurs. Mais bon, pour dire que, justement, le chantier, il se fait à l'écart comme ça, il se fait dehors comme si ce n'était pas un potentiel de ça, alors qu'en fait, c'est le moment où on pourrait apprendre plein de trucs. Et si on veut un jour faire de la rénovation énergétique, récemment, j'ai acheté une petite maison. Et donc, je me suis lancée dans ma prime rénov' et tout ça. J'espère qu'un jour, vous aurez la chance de découvrir tout ça. Si vous avez réussi à avoir une aide pour rénover votre maison, vous viendrez me voir pour m'expliquer la technique. Ce que je veux dire, c'est que si on a tous patrimoine à rénover, en fait, il y a un moment donné, il va falloir être plusieurs à savoir le faire. Clairement, sur la question énergétique et qu'on se dit comment on arrête de prendre du gaz là où on ne veut pas le prendre, la meilleure énergie, c'est quand même celle qu'on ne dépense pas. Donc, en fait, isolons et faisons en sorte qu'on n'ait même pas de radiateur chez nous. Et ça, en fait, il faut que ça se fasse de partout. On n'est pas sûr. On ne veut pas avoir 3% des bâtiments qui sont BBC. Et puis, finalement, à côté que des passoires énergétiques, on voudrait peut-être en avoir la totalité qui est à peu près correcte. Justement, il y a à peu près 52 000 écoles, collèges, lycées en France qui représentent un peu plus de 130 millions de mètres carrés, dont une majorité ont été construites pendant les 30 Glorieuses en préfabrication de béton, d'amiante et d'acier. C'est génial, quoi. Comment on fait, maintenant qu'ils arrivent en fin de vie, après 40 ans, 50 ans d'utilisation et de non-entretien, en tout cas pour les 20-30 dernières années, comment, en même temps, cette permanence architecturale, ce chantier ouvert, redonne un souci de l'entretien ou du care, du soin, qui sont d'autres mots qu'on utilise de plus en plus, aussi bien dans l'éducation, d'ailleurs, que dans le milieu de l'architecture. Sophie, je sais que c'est des termes que tu affectionnes. Ah ouais, vraiment. Et moi, je pense qu'il faut arrêter dans la commande publique de faire des gros appels d'offres, comme ça, en disant il faut tout d'un coup un architecte pour penser la rénovation. L'entretien, c'est fondamental, c'est un mot que j'aime beaucoup, la maintenance aussi, parce que nos collectivités ont des services et qu'il faudrait aussi accompagner ces collectivités et ces ingénieries locales à être fiers, justement, d'entretenir ce patrimoine, des bâtiments communaux. Et donc l'école, c'est un bâtiment communaux, de fait, ou communale, pardon, de fait. Et à Pasteur, on aurait aimé, ça, ça aurait été notre plus grand rêve, on n'a pas réussi comme ça, mais de se dire, petit à petit, on fait voter un budget, année après année, qui est voté en conseil municipal, de façon très démocratique, en se disant, voilà, là, il faut refaire la couverture, on y va, et on active les services des bâtiments communaux, on fait appel à l'architecte de la ville ou à un architecte local qui vient signer et accompagner, et petit à petit, on rénove. On n'est pas obligé tout de suite de trouver 50 millions d'investissements pour se dire, on y va, on a le programme, et il faut tout faire d'un coup. Tout ça peut se faire sur un temps long, comme on a toujours fait. Et ça veut dire qu'il faut recaper, effectivement, les petites collectivités, recaper les services, il faut aussi les accompagner. Donc moi, je suis pour que l'architecte et l'urbaniste puissent reprendre une vraie position d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et d'usage. C'est fondamental. Mais ça veut dire qu'il faut changer notre enseignement dans les écoles d'architecture, et se dire qu'on n'est pas que là pour faire de la maîtrise d'œuvre pure et dure et signer à la fin d'un projet. On est bien là pour accompagner aussi en amont. Ce n'est pas qu'une question de technicité, l'architecture. C'est aussi une question de conception. Et donc, il faut qu'on puisse reprendre possession. Moi, je crois que c'est très beau que les permanences se fassent aussi en collectivité, dans les mairies. Moi, j'adorerais en faire une. J'avais commencé sur un projet en rue 2, à le faire pour la ville de Saint-Brieuc. Après, ça n'a pas fonctionné sur le temps long. Mais je pense que les permanences, ce n'est pas que quelque chose de libéral. Ça doit se faire partout. Et surtout, c'est plusieurs métiers et ça doit se faire aussi au sein de nos institutions publiques pour justement travailler sur cet entretien et cette maintenance au fur et à mesure. Quand le designer vient dans une école, je pense à Agathe Chiron ou des architectes comme vous touche-toi Charlotte et puis les filles de la capitainerie, vous venez aussi sur le temps long. Se dire, attendez, peut-être qu'on ne va pas tout de suite dessiner un projet qui va nous coûter de temps. Sur la rénovation de l'énergie, ça va être pareil. On va avoir des budgets très figés. Comment on transforme ça ? Comment on se permet de trouver une agilité dans ces budgets en disant peut-être que ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui mais qu'il faudrait réparer ce bout-là ? Comment on est en capacité, donc cette agilité ? La permanence est capable de l'assurer parce que sur le temps long, elle va permettre de ne pas uniformiser la question d'un dispositif de politique publique. Et donc il faut absolument se saisir de ces dispositifs de politique publique mais la permanence va re-territorialiser la façon de faire à partir de la ressource qui est l'école et faire ce travail aussi de maintenance, d'entretien, de réparation sur le temps long. Sur la question des écoles, il y a aussi quand on va réparer et à un moment donné on va se poser la question de faire sortir la salle de classe à l'extérieur parce que de temps en temps on ne va pas pouvoir la garder à l'intérieur même si on va essayer le plus possible en se disant que le chantier ce n'est pas un espace non viable, ça peut être un espace évidemment d'enseignement et un espace ressource mais de temps en temps ce qui est fabuleux c'est de se dire comment ça devient l'activation de la cité c'est-à-dire comment on se sert de ce chantier pour se dire il y a d'autres espaces vacants dans la ville qui peuvent servir de salle de classe et on arrête de mettre des algécos dégueulasses sur le site de l'école et comment on remet tout le monde dans la boucle le service des bâtiments communs on fait la liste on prend le plan de la ville on regarde même avec nos sèmes tous les opérateurs qu'il y a les bailleurs sociaux les sociétés publiques locales d'aménagement ce dont elles héritent ce dont elles maîtrisent qui maîtrise le foncier quel foncier est vacant les commerces vacants aussi pourquoi on ne pourrait pas faire des classes qui justement le temps du chantier vont aussi se disperser dans la ville et être ailleurs sur le territoire ça Agathe Chiron est en train de travailler dessus en ce moment ça c'est très important et ça permet de se dire que le chantier de l'école va concerner la communauté et la collectivité à un moment donné donc dans ce cas là est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'on a des architectes communaux à nouveau ou une sorte de régie municipale architecturale c'est un terme que vous utilisez beaucoup d'architectes de concierge pour parler de la permanence est-ce que les communes ne devraient pas embaucher des architectes justement pour avoir cet inventaire de leur patrimoine et des stratégies un peu globales de réhabilitation je ne sais pas si je pourrais bien répondre en tout cas je trouve que c'est intéressant cette idée de figure de concierge nous on aime bien ça en fait dire ça en fait c'est sans prétention en fait c'est un rôle de concierge pour le bâtiment c'est d'être à l'écoute de ça j'ai aussi envie de rebondir sur ce que tu disais et sur l'école dehors moi je trouvais que l'école dehors c'était un bon outil aussi sur le phasage du chantier c'est à dire que si on est capable de sortir peut-être on est capable de s'échapper du besoin de bungalow à un moment donné je ne jette pas la pierre au bungalow je veux dire c'est juste que ça peut peut-être nous éviter ça de temps en temps et effectivement si on découpe le chantier et qu'on se dit que le chantier c'est une bonne chose pour apprendre peut-être qu'on serait tous contents que sur les différents niveaux scolaires quand je passe à l'école en fait moi j'ai eu la chance d'avoir une partie du chantier et pas j'ai eu pas de chance je suis allée à l'école au collège quand ils ont rénové le collège et effectivement ça pose la question de ces budgets là quand on nous dit la rénovation du bâtis scolaire on a un peu peur qu'on va se prendre en fait on va faire un inventaire de tous les établissements et on va prendre ceux qui sont cata cata on va les rénover et puis ceux qui sont un peu moins cata on va les laisser plus tard et du coup on aura le temps qu'ils soient devenus aussi cata cata et en fait c'est une course sans fin alors que peut-être qu'il y a des choses plus petites qui peuvent être faites pour qu'il y ait une majorité du bâtis scolaire qui s'en sorte et effectivement il y a la question de choisir à quel endroit on fait c'est-à-dire quand on a ce bâtiment d'une certaine époque constructive quand tu dis en amiante avec toutes les fenêtres et qu'en fait on se dit qu'il faut faire quelque chose du point de vue de la thermique mais qu'en fait il y a 1700 fenêtres qu'il faut changer en double vitrage et bien allez-y mettez le paquet de billets sur la table mais on les a pas enfin en fait on les a pas donc qu'est-ce qu'on fait et après est-ce que cette permanence ça doit être quelqu'un d'extérieur est-ce qu'il est dans la collectivité est-ce que je sais pas j'ai envie de dire là où on est capable de s'en saisir et qu'on a envie de le faire encore une fois c'est du cas par cas on expérimente je sais pas en fait je sais pas si le projet ce serait de se dire il y a une permanence architecturale c'est-à-dire il y a un gardien qui est mis en place dans j'en sais rien moi tout allons-y dans tous les établissements scolaires de France qui est capable de voir ce qui s'y fait ce serait comme peut-être l'infirmier du collège pourquoi ça n'existerait pas et après il serait différent de partout on s'imagine bien qu'une permanence architecturale avec quelqu'un à un temps plein dans un tout petit dans une toute petite école en ruralité elle elle il va finir par s'ennuyer peut-être non je sais pas et en fait certainement pas parce qu'en fait il va être capable de saisir des autres bâtiments du territoire et d'en faire quelque chose c'est-à-dire que peut-être que sa maison mère ce serait l'école mais qu'en fait finalement il peut travailler sur toute la question du centre-bourg et il va venir faire dans le cadre de la rénovation sortir la classe qui va aller du coup dans le centre-ville où il y a des rez-de-chaussée vacants pour recréer de la pétance sur ce territoire-là qui demain va servir j'en sais rien moi plutôt à héberger nos seniors plutôt que dans des EHPAD en périphérie construit neuve et qui va permettre aussi que les commerces puissent tenir la route parce que du coup ils auront des des gens qui viendraient chercher à manger à midi voilà je sais pas à quel endroit ils doivent être je sais juste que ce qui me ferait envie c'est que ça soit quelque chose d'assez banal en fait qu'on puisse avoir ça de partout et c'est vrai quand j'ai commencé à dire que ce serait dans toutes les écoles de France je vous ai regardé vous avez levé les yeux et bah franchement je sais pas si on devrait pas se donner ce moyen-là parce que ce qui est devant nous de cette rénovation énergétique en fait ça va être tellement coûteux et chronophage que je sais pas si c'est pas la solution la plus la plus frugale possible en fait ça permet d'aller au bon endroit et on sait très bien que si on veut mettre du réemploi par exemple il faut être sur place en fait mettre en place de la matière de réemploi ça veut dire mettre de la matière grise à côté pour penser arriver à déplacer les choses s'il y en a qui ont des chantiers et qui ont mis en place du réemploi dessus je veux dire moi j'ai eu sur le chantier qu'on a fait en permanence rien que garder les toilettes ça a été un combat de fou c'est à dire que vous savez il y a des modes dans les toilettes c'est à dire que là c'est un toilette de il y a 10 ans alors qu'ils sont tous blancs mais il y a quand même des modes dans les toilettes et on n'arrive même pas à trouver des entreprises pour les déposer propres et il a fallu que ce soit l'entreprise qui faille le ménage sur le chantier qui vienne nettoyer les toilettes parce qu'on ne trouvait personne pour nettoyer les toilettes et si je vous donne la comptabilité à la fin notre toilette de réemploi qui a été déposée stockée sur le chantier sur place alors qu'on avait de la chance d'avoir de la place nettoyée et remise sur place est plus cher qu'un toilette neuf enfin dans les chiffres il est plus cher voilà et ben ça on peut le faire que si on est sur place parce qu'en fait il faut trouver des endroits en fait mais sinon on fait venir des toilettes neufs si j'évoquais ces architectes en interne il y a une autre expérience qui est menée à Reny-sous-Bois en banlieue parisienne où on a des architectes et des ingénieurs qui sont salariés de la commune en maîtrise d'oeuvres intégrées ils appellent ça et qui ont construit puisque c'est une commune en proche banlieue qui a une croissance démographique assez importante malheureusement dans des AC dont les logements ne sont pas terribles mais c'est aussi une autre question et ils ont dû construire un certain nombre d'écoles et aujourd'hui aussi en réhabiliter ainsi que les centres de loisirs qui sont les bâtiments qui relèvent de la gestion communale et ils ont réussi à faire à chaque fois des bâtiments assez vertueux qui sont construits en bois terpaille en matériaux naturels en bois massif sans francilien sans colle en ventilation naturelle en faisant du réemploi aussi et justement de fait cette équipe resserrée en interne présente là qui fonctionne aussi par le charisme de ces deux chefs évidemment qui portent ça quand même c'est toujours cette figure parce que là on se dit on va mettre des architectes partout mais tous les architectes ne partagent pas nos idéaux malheureusement comment ça Sophie tu voulais réagir moi j'y crois beaucoup parce que je pense qu'il faut re-territorialiser nos métiers donc la permanence c'est pas du one shot c'est pas possible ça pourrait être une mode on fait un peu de permanence un peu partout on en saupoudre et c'est très bien ça peut aider à un moment donné seulement derrière ça structure des filières pour que ça structure des filières comme on l'a très bien dit que ce soit avec le réemploi ou de nouveaux matériaux et de nouveaux savoir-faire dans le cadre d'une redirection écologique et d'une réindustrialisation de nos régions sur certains process de fabrication à partir de matériaux biosourcés géosourcés et bien il faut absolument qu'on soit là sur le temps long donc des concepteurs qui intègrent des institutions publiques ça me paraît fondamental parce que le problème c'est qu'on a on s'est trop dit que l'architecte venait derrière et c'était la réalisation qui comptait on coupe le ruban et c'est à ce moment là que c'est super et que l'oeuvre arrive non mais ça ça suffit c'est fini et puis on n'aura plus de commandes publiques de ce type là donc il faut revoir nos formations absolument et se dire qu'on va être effectivement dans la réparation et que de toute façon on va devoir se saisir du déjà là donc tout est existant à partir de l'existant on va être obligé d'être agile on n'est pas sur la table rase comme on a pondu des aques depuis des années sur des enchants champs de patates où là on y allait et puis on tracait de la voirie comme ça et on ne se reposait plus la question de l'histoire de la fabrique de la ville et donc là on va être obligé de se dire on a tout qui est sur place donc ça demande une autre expertise une autre ingénierie et une minutie effectivement plus de matière grise et moins de matière première donc cette matière grise c'est de l'ingénierie il y a des territoires qui en manquent il va falloir à un moment donné se dire que les gros territoires centralisés et nos métropoles doivent aussi bouger que les gros opérateurs qui savent inventer doivent aussi aider les petits opérateurs dans les territoires décentralisés ça c'est fondamental et d'ailleurs ces territoires décentralisés bien souvent inventent plus facilement que d'autres parce que vont être plus libres parce que forcément quand tu n'as pas les moyens de temps en temps tu testes des choses et tu te dis je prends le risque donc il faut effectivement accompagner nos élus dans cette prise de risque pour qu'ils puissent être accompagnés et qu'ils prennent le risque parce que c'est toujours les élus derrière à qui on va taper sur la tête et donc dans la question de la permanence il y a la question du pas de côté comment on reste dans un lieu alors qu'il est en chantier comment on trouve d'autres espaces qui ne sont pas aux normes RP et qu'on se dit qu'on va quand même faire classe dedans etc. on est dans un système très très normé très réglementé la permanence peut justement faire en sorte qu'on retrouve une agilité créer de la jurisprudence dans la commande mais derrière il faut aussi accompagner nos élus qui derrière eux vont se faire taper sur les doigts sur ces sujets là de toute façon ou même le corps enseignant s'il fait sortir ses élèves et qu'à un moment donné il va à un endroit qui n'est pas forcément là donc pour ça il faut être là sur le temps long une permanence si elle fait du one shot elle n'accompagnera pas tout le reste donc je pense quand même qu'on a besoin de temps en temps de retrouver des archis qui se re-territorialisent et c'est d'ailleurs on y travaille avec le ministère de la culture aujourd'hui la direction de l'architecture et du patrimoine la re-territorialisation des métiers revient un peu comme une mais pas que l'architecte là je parle de l'opérateur les opérateurs c'est les premiers à territorialiser il faut qu'ils retrouvent aussi leur façon de travailler sur un territoire à partir des ressources de leur territoire matériel et immatériel c'est les premiers donc les opérateurs ils sont sur un terrain généralement que ce soit les bailleurs sociaux aujourd'hui avec la loi Elan malheureusement ils ont un parc locatif énorme et donc ils peuvent pas faire ils sont obligés d'uniformiser c'est bien le drame mais il faut retrouver des petites unités recoupées en tout cas dans la question de la réhabilitation et de la réalisation de nos ouvrages et donc les métiers doivent changer et je pense qu'on doit accompagner les collectivités mais pour ça ça veut dire que c'est pas la maîtrise d'oeuvre la finalité de l'architecte c'est aussi l'accompagnement à la rédaction de la commande justement comme tu as évoqué plein d'autres protagonistes élus techniciens fonctionnaires enseignants qui sont tous dans l'assistance c'est peut-être le bon moment de vous donner la parole on avait une volontaire tout à l'heure pour passer le micro oui je la vois n'hésitez pas à lever la main il y a monsieur alors géographe il me semble c'est ça et madame êtes-il au CAUE ah oui conseillère internationale de l'Esson ok je suis choisi je suis dégout bonjour merci c'était passionnant ça me touche d'autant plus qu'on avait déposé un projet à l'AMI innovation dans la forme scolaire avec l'Esson en fait on voulait faire exactement ça c'est à dire on avait prévu d'ouvrir d'autres espaces de se servir du chantier pour permettre aux collégiens d'apprendre de faire des chantiers autrement on travaillait avec la fabrique des communs pour développer les classes dehors enfin on a été rejeté maintenant la question qui se pose c'est comment faire pour convaincre les élus et le conseil départemental d'aller sur ce projet sans aucun financement donc on travaillait aussi avec le CAUE bien sûr on avait des projets de permanence architecturale et je vous entends on me dit c'est merveilleux mais pour moi il y a vraiment une question aussi de montage de politique publique et on est bloqué quand même par les institutions j'étais vraiment très réceptive non seulement quand vous avez parlé de notre système ultra normé de la responsabilité écrasante qui pèse sur les enseignants et je dirais sur les chefs d'établissement aussi puisque tout le monde a peur des collégiens je pense que le collégiens maintenant c'est le monstre en puissance c'est l'humain incontrôlable on ne peut pas le sortir il va tout casser il va voilà donc il y a cette on a dépassé le stade de la peur je pense et donc je m'interroge en permanence comment faire pour convaincre les élus quand on a zéro euro sans collège dont la moitié qui date des années 60 etc j'avais monté ce projet avec une programmiste donc je serais ravie de vous inviter ou qu'on vienne vous voir avec elle pour voir comment en fait on pourrait transformer mais ma question c'est vraiment plus voilà quel levier est-ce qu'on aurait pour arriver à passer à un autre paradigme quasiment à l'échelle nationale c'est une très bonne question c'est celle à laquelle on essaie de répondre avec la preuve par 7 maintenant qu'on sait que ces méthodologies qui ont quand même fait leur preuve depuis des années sur le territoire national et outre-mer que sont la permanence et la programmation ouverte portent leurs fruits on le sait on a plein de sujets différents pas que dans des écoles dans le logement enfin sur plein de sujets d'aménagement et d'habitabilité du territoire et la réparation de nos architectures vacantes comment on passe à laisser mage à plus grande échelle et c'est-à-dire à faire rentrer ces protocoles d'action dans nos politiques publiques alors ce qui est très compliqué c'est qu'aujourd'hui on a un état et même des ministères sur la question du logement de la construction qui est toujours dans l'industrialisation et dans l'uniformisation donc de la même manière qu'on a le RBM sur la rénovation énergétique des cités minières du bassin minier c'est pareil on ne finance que un endroit et il n'est jamais possible la même chose sur les écoles il n'est jamais possible d'aller changer donc il va falloir rediriger nos modèles économiques pour pouvoir effectivement à un moment donné se dire il y a du fric toujours du fric pour les études donc comment on le redirige à un moment donné ces sous de fonctionnement sur justement de l'AMO ou de l'AMU à un moment donné mais ça ça veut dire qu'il faut que ce soit nommé dans une politique publique donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec nos deux on a de la chance on a réuni le ministère de la culture avec la direction de l'architecture et du patrimoine et le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires avec la DGALN parce que le gros souci qu'on a aujourd'hui c'est que l'architecture n'est pas liée au logement et n'est pas liée à la transition écologique je ne sais pas si vous vous rendez compte donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des politiques publiques qui vont favoriser les lobbies les gros lobbies du BTP on est rénovation énergétique tu as des mecs qui vont se dire on va défiler du panneau et puis on va les mettre on n'a même pas besoin d'architectes pour ça donc effectivement il faut faire se réunir on a des politiques ministérielles quand même qui fonctionnent en silo il faut absolument que ces choses se réunissent le logement ne peut pas être dissocié de l'architecture et aujourd'hui il l'est donc tout ça il faut se réunir donc avec la preuve par cette on a réussi quand même c'est une chance d'avoir ces deux ministères ensemble qui travaillent à nos côtés les deux directions on est en train d'écrire en ce moment même un manifeste commun donc avec les protocoles d'action qu'on est tous en train dont on hérite tous et qu'on est en train de mener chacun sur le territoire ce qui est intéressant avec ces permanences et ces programmations c'est pas dédié on n'est pas une agence nous la preuve par cette on signe rien on est juste là pour dire à un moment donné il faut massifier effectivement alors pas massifier dans le sens uniformiser les modèles mais bien massifier dans le sens effectivement inventer des protocoles et des outils pour que les collectivités puissent s'en saisir et faire appel et tire des lignes de budget de fonctionnement et d'investissement sur ces sujets là donc ça demande effectivement plus de complexité en termes c'est plus un tableau Excel classique par contre à partir du moment où on a de l'argent pour payer de l'ingénierie en local c'est là que ça va nous aider donc je suis ravie de continuer cette discussion avec vous et peut-être de porter d'une voix commune il nous manque le ministère de l'enseignement et de l'éducation enfin l'éducation nationale donc peut-être le ramener aussi à la table de ce manifeste et poursuivre un peu plus loin la question du logement et de la rénovation énergétique des logements et de la rénovation énergétique des écoles c'est la même chose ça ne peut pas être dissocié donc il faut poursuivre dans cette voie là j'aimerais rajouter une petite idée ou en tout cas à côté il y a une exposition qui s'appelle travaux d'école du coup que vous pouvez un peu trouver sur internet vous arriverez à avoir pas mal d'infos il y a pas mal de podcasts qui sont liés à ça et à un livre qui du coup sont portés par Agathe qui est designer ça me permet de dire qu'il n'y a pas que des archives et Céline Agathe Chiron Chiron pardon et Céline de l'association ici et qui permettent de voir plein d'autres projets où ça s'est fait moi je trouve que c'est aussi important de se dire en fait on n'est pas sur quelque chose de nouveau ça s'est déjà fait à plein d'endroits ça se fait aussi ailleurs dans le monde et en fait c'est la meilleure la meilleure façon que ça se déploie c'est aussi de banaliser et de se rendre compte et de donner à voir quand ça se fait des fois ça donne un peu ça puis des fois ça ressemble plutôt à ça et c'est vrai que en tout cas aussi ça permet aussi de mettre des mots et de savoir qu'est-ce qu'on va raconter justement à nos élus ou autres je trouve que Céline du coup et Agathe ouais toi tu pourrais essayer de le dire Agathe Chiron racontait des choses par rapport à ce que vous disiez des collégiens moi que je trouve passionnantes c'est-à-dire que quand même il faut se dire qu'au collège en fait les pratiques alternatives elles n'existent pas c'est-à-dire qu'au collège on est assis sur sa chaise et c'est ce qu'on te demande et en fait au collège ton aspiration c'est avoir des baskets blanches et qu'elles restent blanches et en fait il faut quand même qu'on se dise comment on accompagne autre chose là-dessus c'est-à-dire que moi le collège avec qui on a travaillé pour les traiteaux lavabos ou autre en fait ils sont tout mous à leur chaise t'essayes de leur faire faire du fab lab qui bouge à droite à gauche ça met une heure et demie à déclencher que vraiment il y a re du sang un peu dans ses mollets pour que ça redémarre ils sortent dehors et dans le couloir il y a les pions avec des mégaphones qui leur crient dessus de ne pas courir et donc en fait je ne sais pas vraiment très sincèrement à chaque fois que je vais dans les classes je me dis je ne sais pas pourquoi j'y vais les enseignants ils sont super moi j'arrive à faire quelque chose de chouette parce qu'ils me prennent la moitié de la classe et qu'en plus moi j'ai un budget pour faire venir la découpeuse laser ou d'autres choses donc vraiment si j'avais un projet pour l'école moi présidente je réduis les classes par deux et je mets plus d'enseignants et je vous laisse faire bien comme vous voulez mais c'était pour donner du coup je fais des petites dédications dire ça moi je trouve qu'il y a aussi le fait de se rendre compte et de se convaincre aussi soi-même que en fait ça marche et que ça peut se passer comme ça et les exemples et les autres gens qui l'ont fait c'est une vraie ressource donc mille fois je vous dis travaux d'école c'est une merveille travaux d'école de Agathe Chiron et Céline Tcharkaski qui est aussi une talentueuse dessinatrice vraiment c'est magnifique et que vous pouvez faire venir dans vos écoles ou dans vos éleux ou dans vos institutions elles sont super oui absolument l'expo elle devait venir jusqu'ici puis il y a eu des petits problèmes logistiques on n'a pas réussi avec le budget mais bon voilà par rapport aux autres exemples par ailleurs je suis architecte mais j'anime une revue qui s'appelle Topofil l'ami des lieux la revue des espaces heureux dans laquelle aussi on a publié un certain nombre d'exemples de réhabilitation ou de construction d'écoles soit avec un intégrant un processus de conception intégrée ou des chantiers participatifs ou des chantiers pédagogiques avec les enfants avec des matériaux naturels justement à Grigny donc en Essonne une école va être réhabilitée prochainement en botte de paille alors il n'y a pas le processus participatif ou de permanence un peu succinct il y a eu un très bon dialogue avec les équipes municipales mais peut-être pas suffisamment avec les enfants et le corps enseignant mais en tout cas dans un point de vue technique ou des matériaux c'est un exemple intéressant enfin en tout cas qui le sera s'il est effectivement mené à terme voilà et monsieur merci je voulais faire de la pub pour travaux d'école en fait mais donc ça c'est fait donc moi oui moi je suis géographe et mon objet ce sont les espaces d'apprentissage et je voulais dire deux choses d'abord je témoignais d'une pratique puisque je travaille avec Céline et Agathe qui viennent d'être cités sur un projet à Thiers l'école Georges Sand et donc voilà Céline est installée sur la durée dans ce lieu ce qui m'intéresse en particulier alors d'un point de vue plutôt de pédagogue et par rapport à une difficulté qui est assez fréquente quand on veut faire du participatif c'est que finalement les imaginaires des élèves ou des profs pour penser l'école autrement c'est souvent un peu rouillé un peu coincé et pour moi l'intérêt de la permanence c'est la durée en fait la multitude des activités qui vont permettre peu à peu de débloquer les choses une de mes préoccupations aujourd'hui c'est de dire que la classe le modèle de la classe c'est fini ou il faut que ça s'arrête en tout cas mais c'est pas évident pour des profs la forme scolaire ça existe depuis très longtemps on a tous connu que ça on apprend dans des classes ou plutôt on enseigne dans des classes qu'on apprenne ça c'est autre chose mais c'est pas du tout évident de faire que sur un projet de transformation d'une école on puisse passer à quelque chose qui ressemblerait à autre chose qu'à une succession et un empilement de salles de classe et pour moi la permanence et cette vertu là c'est celle du temps qui va permettre de débloquer Céline elle utilise souvent cette expression débloquer les imaginaires ça c'est le premier point que je voulais évoquer le deuxième alors merci vraiment parce que c'était un propos à la fois engagé et limpide que vous avez eu toutes les deux le deuxième point que je voulais évoquer c'est une analogie alors ça m'est venu vraiment à l'esprit en vous écoutant entre une pratique qui est la vôtre autour de la permanence et une pratique pédagogique c'est à dire que je vois une analogie très forte entre la pratique traditionnelle de l'architecte qui va être à distance peut-être un peu surplombant sans articulation avec le terrain bref tout ce que vous avez dit et la pédagogie de l'enseigné alors moi je dis la géographie de l'enseigné parce que je crois vraiment que l'enseigné a une géographie et que l'apprendre a une autre géographie et qu'on devrait pouvoir fabriquer des espaces scolaires à partir de là donc une analogie très forte entre une géographie ou une pédagogie de l'enseigné et l'architecture traditionnelle et puis d'un autre côté une analogie très forte aussi entre la permanence architecturale et une pédagogie ou une géographie de l'apprendre c'est à dire que tout ce que vous avez évoqué autour du temps long de l'accompagnement d'une forme de relation qui se tisse j'avais noté aussi la question de l'écoute la question du faire la question du dialogue tout ça ça relève d'une pédagogie de l'apprendre je ne sais pas ce que pour l'instant je ne fais rien de ça je dis ça parce que c'est ce qui me vient à l'esprit mais en fait c'est politique ce que vous proposez mais c'est aussi complètement articulé au pédagogique être sur un chantier ou suivre un chantier c'est un terrain d'apprentissage qui est génial enfin bon vous l'avez dit bien mieux que moi mais voilà il me semble qu'il y a quelque chose à articuler voilà c'est tout il ne nous reste que quelques minutes donc essayez d'avoir des questions je voudrais juste quand même répondre au monsieur et puis dire quelque chose moi ça me dérange à chaque fois quand on dit je ne sais pas si on apprend dans les classes parce qu'il y a des enseignants et parce que nier le fait qu'il y a des apprentissages dans les écoles même si les écoles elles doivent évoluer c'est nier le travail qu'on fait et moi je trouve ça extrêmement violent ce que vous avez dit et je voulais le dire parce que ça m'a ça m'a dérangée voilà et l'autre chose que je voulais dire c'est que moi ce que vous avez dit intellectuellement ça me stimule et émotionnellement ça me touche parce que c'est des choses qu'on a vécues parce que moi j'ai vécu des travaux et je suis toute émue parce qu'on a des travaux à venir dans nos écoles et que du coup qu'est-ce qu'on se dit on va changer d'école parce qu'on veut les fuir ces travaux parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement violent parce qu'on nous dit qu'on ne sait pas faire parce qu'on ne nous écoute pas parce qu'on n'écoute pas nos élèves parce qu'on n'écoute pas nos parents d'élèves et qu'en fait c'est quelque chose qu'on subit soi-disant parce qu'on ne sait pas et que d'autres savent mieux que nous et notre professionnalisme il est niais et moi je suis vraiment émue parce que c'est quelque chose d'extrêmement violent les travaux dans une école et voilà donc je suis très contente de vous avoir entendues ça m'a touchée et intellectuellement ça m'a nourrie alors merci est-ce qu'on s'arrête là ou il y a quelqu'un d'autre je pense que ce sera la dernière intervention bonjour Fabrice Linard je suis directeur de service technique à Rochefort en Charentement et Tim et je témoigne un petit peu c'est un témoignage que je voudrais partager avec vous mon épouse est enseignante et j'ai pu un petit peu accompagner le dispositif école du dehors sur Rochefort un petit peu mais de témoigner au titre des services techniques votre discours votre présentation m'a aussi également beaucoup touché enfin je me retrouve beaucoup dans le discours qui a été dit enfin voilà cette difficulté de chantier qui a été exprimée elle est vécue par les utilisateurs elle est aussi pas toujours forcément bien appréhendée par les techniciens que nous sommes quand on intervient dans les écoles on vient le mercredi on vient à la nuit on vient le week-end enfin on vient en se cachant et là et de témoigner parce que quand on a travaillé sur l'école du dehors à Rochefort j'ai trouvé des collègues notamment des espaces verts extrêmement motivés qui ont trouvé du sens dans l'action qu'ils ont menée j'ai eu des bûcherons ils n'ont jamais autant apprécié que d'aller bosser dans une peuplerée de couper des rondins de découper des trônes pour les enfants de l'école la direction des espaces verts s'est vraiment mobilisée sur ce projet là parce qu'ils ont trouvé le sens de l'action qu'ils menaient au bénéfice des enfants et que là effectivement je veux dire il y a eu le bénéfice des enfants je pense réel mais je voulais le témoigner aussi le bénéfice des services techniques qui sont intervenus là dessus qui ont trouvé le sens de leur action et la visibilité le lien là où effectivement on ne veut pas voir on ne veut pas entendre ça sent mauvais ça fait du bruit ça fait de la poussière et cette logique de chantier ouvert alors je ne connaissais pas j'arrive ce matin cette logique de permanence architecturale mais elle me parle également beaucoup et du coup effectivement je serais assez preneur de faire effectivement venir sur le territoire des expériences de témoignages pour accompagner je pense aussi les élus parce que le milieu est malgré tout complexe il y a tout le corps enseignant il y a les inspections il y a les directives ministérielles les services techniques ont le CEREMA ont les DTU ont les règles d'accessibilité les enfin RT 2012 20 ER 2020 enfin tout ça ça s'accumule et effectivement je m'y retrouve vraiment dans le discours qui a été et parfois on est démuni enfin de manière dans notre coin à essayer de trouver une solution idéale qui n'existe pas et qui doit juste se partager à un moment donné et dire bah quel choix faisons-nous collectivement sur un projet de quelle taille de petite moyenne ou grande taille mais effectivement on a certainement capacité à travailler tous ensemble et à développer localement effectivement ces compétences parce que vous avez parlé du savoir-faire quand je vois mon plombier quand je vois mon menuisier enfin on a inauguré hier un bâtiment sur lequel effectivement les collègues ont été associés à l'inauguration c'est valoriser leur savoir-faire et notamment aussi sur les enjeux de réemploi c'est bien localement vous l'avez indiqué que les solutions se trouvent quand tout le monde effectivement est concerné et a droit de citer droit à la parole si on est effectivement chacun isolé dans notre coin je pense qu'on n'avancera pas plus que ça merci pour votre présentation merci pour votre témoignage et merci on va s'arrêter là merci Sophie Ricard de la Preuve Parcette merci Charlotte Warchek de la Fabrique des Communs Pédagogiques et de la Capitainerie merci à la Fabrique des Communs Pédagogiques merci à tous pour votre soutien merci à tous pour votre soutien et pour votre soutien ici je ne vous rappelle